Le centre du village, jadis autour du Moulin Brûlé. Le centre des Cossines ne se situait pas jadis autour de la Grande Place. Tout laisse à supposer qu'il se trouvait plutôt non loin de l'église Saint-Rémy, en bas de la rue, à Pontraite, la rue du Pont, sur la petite place qui était entourée par l'hôtel de la Couronne, la Halle, la Brasserie Banale et le Moulin Banal, dit Moulin Brûlé. Ce quartier doit avoir connu une activité intense. Sous le régime feudal, on sait que toute la vie du domaine dépendait de la présence d'un moulin, d'un four et d'une brasserie. Au XIIe siècle, les seigneurs obligeaient leur serre à utiliser le moulin. Celui-ci constituera également une source de conflit avec au signe, d'autant qu'il était établi à la limite des deux seigneuries pour puiser son eau dans la Seine. Un document datant du XIVe siècle indique que le Moulin Banal existait déjà à cette époque. On y lit que le Moulin en question fut brûlé aux environs de la défaite des Templiers. Il sera à nouveau la proie des flammes en 1579 lors des Meudes. C'est le comte Jéan Bietkin, receveur du seigneur de Renès, seigneur de la Folie, qui nous l'apprend. Selon un texte conservé au château de la Folie et datant du 1er mars 1369, le moulin aurait d'abord appartenu au seigneur d'Henri-Pont, ce qui est fort probable puisqu'à l'époque, un moulin pouvait desservir plusieurs seigneuries. Pourtant, dès 1369, le moulin passait entre les mains du seigneur de la Folie. Le moulin brûlé restera la propriété de la Folie jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. En ruine, en 1592, à la suite de troubles, il sera entièrement reconstruit en 1614. Dans son ouvrage intitulé « Histoire de nos moulins et histoire d'eau » de 1988, duquel ses renseignements sont extraits, l'abbé Léon Jousse précise en outre que l'alimentation était assurée par une dérivation artificielle de la sénette. On la dénommait « fausse eau ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada